C'est dans l'objectif d'informer le grand public sur la lutte contre la drépanocytose ainsi que les idées préconçues qui persistent autour de cette maladie génétique que s'est tenue la troisième édition de la campagne de sensibilisation contre la drépanocytose, parlons-en. L'uniformisation de la prise en charge du drépanocytère dans tous les centres de santé de la ville, c'est le but de cette troisième édition. La question de la grossesse et drépanocytère fait l'objet de thèses farfelues et incompréhensives à l'heure où les techniques comme le programme d'échange transfusionnel ont montré leur intérêt et leurs bénéfices. Il en est de même pour le diagnostic néonatal de la maladie qui est très peu proposé, voire totalement inexistant dans nos centres de santé. Depuis trois ans qu'existe cette campagne, nous avons toujours ressenti le désir de la population d'être informée et du personnel de santé de se former. Plus de 25% de la population congolaise, soit 1,4 million de personnes, présentent un trait drépanocytère, d'où la nécessité des dépistages et de la prise en charge de cette pathologie par les gouvernants, a fait savoir le directeur général de l'hôpital général Adolphe Sissi. Le Congo est un exemple. Le premier pays d'Afrique à avoir eu un programme de dépistage universel de la drépanocytose. chez les nouveaux-nés, comme le reconnaît le professeur James Taylor VI. L'OMS, quant à elle, n'a cessé d'apporter son expertise technique pour l'opérationnalisation CNRD qu'elle a dotée d'un automate d'hématologie. Elle a aussi apporté son appui technique et financier au renforcement des capacités des districts sanitaires à travers le pays dans le dépistage et la prise en charge de la drépanocytose. L'un des partenaires de cette troisième édition, la société Globaline s'engage à cette bataille tout en saluant cette initiative qui continue à faire de cette maladie une priorité de santé publique. La drépanocytose, parlons-en. Je pense que cette thématique parle à tous, pas seulement à Globaline. Si notre présence est ce fait remarquable aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui la drépanocytose est un vrai fléau dans notre société. Et chez nous, à Globaline, nous nous faisons le devoir de soutenir toutes les initiatives autour de la santé. Celles-là qui ont pour ambition de protéger notre population. Démarrée ce mardi 11, cette campagne de sensibilisation contre la drépanocytose prendra fin le mercredi 19 juin de l'année en cours.